Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Ce qui dépend de nous est libre naturellement, ne connaît ni obstacle, ni entrave. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous est étranger. Donc, rappelle-toi que si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave et pour un bien propre ce qui t'est étranger, tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté, tu en voudras aux hommes comme aux dieux. Mais si tu ne juges tiens que ce qu'il est vraiment et tout le reste étranger, jamais personne ne saura te contraindre ni te barrer la route. Tu ne t'en prendras à personne, n'accuseras personne, ne feras jamais rien contre ton gré. Personne ne pourra te faire de mal et tu n'auras pas d'ennemi puisqu'on ne t'obligera jamais à rien qui soit mauvais pour toi. A toi donc de rechercher des biens si grands, en gardant à l'esprit que, une fois lancé, il ne faut pas se disperser en œuvrant chichement et dans toutes les directions, mais te donner tout entier aux objectifs choisis et remettre le reste à plus tard. Mais si en même temps tu vises le pouvoir et l'argent, tu risques d'échouer pour t'être attaché à d'autres buts alors que seul le premier peut t'assurer liberté et bonheur. Donc, dès qu'une image ou une représentation viendra te troubler l'esprit, pense à te dire à son sujet « Tu n'es que représentation et non la réalité dont tu as l'apparence. » Puis, examine-la et soumets-la à l'épreuve des lois qui règlent ta vie. Avant tout, vois si cette réalité dépend de nous ou n'en dépend pas. Et si elle ne dépend pas de nous, sois prêt à dire « Cela ne me regarde pas. » Souviens-toi que le désir est tendu vers son objet, tandis que le but de l'aversion, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on redoute. Si l'on est infortuné en manquant l'objet de son désir, on est malheureux en tombant dans ce qu'on voulait éviter. Donc, si tu ne cherches à fuir que ce qui est dépendant de toi et contraire à la nature, il ne t'arrivera rien que tu aies voulu fuir. Mais, si tu cherches à éviter la maladie, la mort ou la misère, tu seras malheureux. Supprime donc en toi toute aversion pour ce qui ne dépend pas de nous et cette aversion reporte-la sur ce qui dépend de nous et n'est pas en accord avec la nature. Quant au désir, pour le moment, supprime-le complètement. Car si tu désires une chose qui ne dépend pas de nous, tu ne pourras qu'échouer, sans compter que tu te mettras dans l'impossibilité d'atteindre ce qui est à notre portée et qu'il est plus sage de désirer. Borne-toi à suivre tes impulsions, tes répulsions, mais fais-le avec légèreté, de façon non systématique et sans effort excessif. Pour tout objet qui t'attire, te sert ou te plaît, représente-toi bien ce qu'il est, en commençant par les choses les plus petites. Si tu aimes un pot de terre, dis-toi, j'aime un pot de terre. S'il se casse, tu n'en feras pas une maladie. En serrant dans tes bras ton enfant ou ta femme, dis-toi, j'embrasse un être humain. S'ils viennent à mourir, tu n'en seras pas autrement bouleversé. Quand tu te prépares à faire quoi que ce soit, représente-toi bien de quoi il s'agit. Si tu sors pour te baigner, rappelle-toi ce qui se passe au bain public. On vous éclabousse, on vous bouscule, on vous injurie, on vous vole. C'est plus sûrement que tu feras ce que tu as à faire si tu t'es dit « Je vais aller au bain et exercer ma liberté de choisir en accord avec la nature. » De même pour toutes tes autres tâches. Car, ayant fait cela, s'il arrive quelque chose qui t'empêche de te baigner, tu auras la réponse toute prête. Je ne voulais pas seulement me baigner, mais exercer ma liberté de choisir en accord avec la nature. Si je me mets en colère à cause de ce qui m'arrive, ce ne sera pas le cas. Ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ainsi, la mort n'a rien de redoutable. Socrate lui-même était de cet avis. La chose à craindre, c'est l'opinion que la mort est redoutable. Donc, lorsque quelque chose nous contrarie, nous tourmente ou nous chagrine, n'en accusons personne d'autre que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. C'est la marque d'un petit esprit de s'en prendre à autrui lorsqu'il échoue dans ce qu'il a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel s'en prendra à soi-même. Celui qui achèvera ce travail ne s'en prendra ni à soi ni aux autres. Ne te monte jamais la tête pour une chose où ton mérite n'est pas en cause. Passe encore que ton cheval lui-même se monte la tête en disant « je suis beau ». Mais que toi, tu sois fier de dire « j'ai un beau cheval ». Rends-toi compte que ce qui t'excite, c'est le mérite de ton cheval. Qu'est-ce qui est vraiment à toi ? L'usage que tu fais de tes représentations. Toutes les fois qu'il est conforme à la nature, tu peux être fier de toi. Pour le coup, ce dont tu seras fier viendra vraiment de toi. Pendant un voyage en bateau, si le navire jette l'encre et que tu mets pied à terre pour aller chercher de l'eau, tu ramasseras un chemin, ici un coquillage, là un petit bulbe de plante. Mais il te faut concentrer ta pensée sur le navire, te retourner sans cesse au cas où le pilote appelle. S'il appelle, il faut tout planter là, de peur d'être jeté à fond de cale et ligoté comme du bétail. C'est pareil dans la vie. Si en guise de coquillage, on te donne une petite femme ou un esclave, il n'y a pas de mal à cela. Mais quand le pilote t'appelle, cours vers le navire et laisse tout sans te retourner. Et si en plus, tu n'es plus tout jeune, reste à proximité du navire de peur de manquer l'appel. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive comme cela arrive et tu seras heureux. La maladie est une gêne pour le corps, pas pour la liberté de choisir, à moins qu'on ne l'abdique soi-même. Avoir un pied trop court est une gêne pour le corps, mais pas pour la liberté de choisir. Aie cette réponse à l'esprit en toute occasion. Tu verras que la gêne est pour les choses ou pour les autres, non pour toi. Devant tout ce qui t'arrive, pense à rentrer en toi-même et cherche quelle faculté tu possèdes pour y faire face. Tu aperçois un beau garçon, une belle fille, trouve en toi la tempérance. Tu souffres, trouve l'endurance. On t'insulte, trouve la patience. En t'exerçant ainsi, tu ne seras plus le jouet de tes représentations. Ne dis jamais à propos de rien que tu l'as perdu. Dis, je l'ai rendu. Ton enfant est mort, tu l'as rendu. Ta femme est morte, tu l'as rendu. On t'a volé ? Eh bien, ce qu'on t'a volé, tu l'as rendu. Mais c'est un scélérat qui me l'a pris. Qu'importe le moyen dont s'est servi pour le reprendre, celui qui te l'avait donné. En attendant le moment de le rendre, en revanche, prends en soin comme d'une chose qui ne t'appartient pas, comme font les voyageurs dans une auberge. Si tu veux faire des progrès, laisse tomber les réflexions du genre « si je néglige mes intérêts, je n'aurai même pas de quoi vivre. Si je ne suis pas assez sévère avec mon esclave, il me servira mal. » Mieux vaut mourir de faim, délivrer du chagrin et de la peur que vivre dans l'abondance au milieu des angoisses. Mieux vaut être malservi par son esclave que malheureux. Commence donc par les petites choses. On gaspille ton huile, on vole ton vin. Dis-toi, c'est le prix de la tranquillité, c'est le prix d'une âme sans trouble. On n'a jamais rien pour rien. Quand tu as besoin de ton esclave, souviens-toi qu'il peut ne pas venir et que s'il vient, il exécutera peut-être tes ordres à tort et à travers. Mais il n'a pas le pouvoir que ta tranquillité dépende de lui. Si tu veux progresser, accepte de passer pour un ignorant et un idiot dans tout ce qui concerne les choses extérieures. N'essaie jamais d'avoir l'air instruit. Si certains ont bonne opinion de toi, méfie-toi. Tu dois savoir qu'il n'est pas facile de suivre ce qu'enjoint la nature tout en s'attachant aux objets extérieurs. Si tu poursuis l'un de ses objectifs, il est inévitable que tu négliges l'autre. Si tu souhaites que tes enfants, ta femme et tes amis soient éternels, tu es un saut, car c'est vouloir que ce qui ne dépend pas de toi en dépendent, que ce qui n'est pas à toi t'appartienne. De même, si tu veux un serviteur sans défaut, tu es stupide puisque tu voudrais que la médiocrité soit autre chose que ce qu'elle est. Mais si tu veux atteindre l'objet de tes désirs, tu le peux. Exerce-toi à ce qui est en ton pouvoir. Tout homme a pour maître celui qui peut lui apporter ou lui soustraire ce qu'il désire ou ce qu'il craint. Que ceux qui veulent être libres s'abstiennent donc de vouloir ce qui ne dépend pas d'eux seuls, sinon, inévitablement, ils seront esclaves. Souviens-toi de te comporter comme dans un banc, t'es manqué. Quand le plat faisant le tour des convives arrive devant toi, tend la main et serre-toi comme il convient. S'il te passe sous le nez, n'insiste pas. S'il tarde, ne louche pas dessus en salivant mais attends qu'il arrive devant toi. Fais de même pour les enfants, pour une femme, pour les charges officielles, pour l'argent. Et un jour, tu seras digne de boire à la table des dieux. Mais si, les choses t'étant offertes, tu t'abstiens même des touchers, d'y jeter les yeux, tu seras digne non seulement de boire avec les dieux, mais de régner comme eux. C'est ainsi qu'ont vécu Diogène, Héraclite et leurs semblables, s'égalant par là aux dieux et gagnant le renom d'homme divin. Lorsque tu vois quelqu'un se lamenter sur son fils parti en exil ou parce qu'il a perdu ses biens, ne te laisse pas aller à croire que ces événements font son malheur. Ce qui cause du chagrin à cet homme, ce n'est pas ce qui lui arrive, sinon cela ferait le même effet à tel ou tel, mais l'opinion qu'il se fait de cet événement. Cependant, ne refuse pas de t'associer raisonnablement à sa peine et même au besoin, pleure avec lui. Prends seulement garde de ne pas pleurer aussi en toi-même. Souviens-toi que tu joues dans une pièce qu'a choisi le metteur en scène. Courte s'il l'a voulu courte, longue s'il l'a voulu longue. S'il te fait jouer le rôle d'un mendiant, joue-le de ton mieux et fais de même que tu joues un boiteux, un homme d'état ou un simple particulier. Le choix du rôle est l'affaire d'un autre. Si un corbeau pousse un cri de mauvais augure, ne te laisse pas entraîner par ton imagination. Défini ce dont il s'agit et dis-toi « Rien de ce qui est annoncé là ne me concerne moi, mais concerne plutôt ma petite carcasse, ma petite fortune, ma petite réputation, ma femme ou mes enfants. » Quant à moi, pourvu que je le veuille, tous les présages me sont favorables, car quoi qu'il résulte de ce signe, il est en mon pouvoir de faire tourner la chose à mon profit. Tu peux être invincible si tu n'engages jamais de lutte où la victoire ne dépendent pas de toi. Garde-toi d'estimer heureux un homme choisi pour une charge officielle ou très puissant ou jouissant pour une raison ou une autre de l'estime publique. En effet, si l'essence du bien réside dans ce qui dépend de nous, il n'y a de raison ni d'être jaloux ni d'être envieux. Quant à toi, ce n'est pas général, magistrat ou consul que tu veux être, mais libre. Or, pour y arriver, il n'y a qu'un chemin, le mépris de ce qui ne dépend pas de toi. Souviens-toi que ce qui te cause du tort, ce n'est pas qu'on t'insulte ou qu'on te frappe, mais l'opinion que tu as qu'on te fait du tort. Donc, si quelqu'un t'a mis en colère, sache que c'est ton propre jugement qui est le responsable de ta colère. Essaie de ne pas céder à la violence de l'imagination, car une fois que tu auras examiné la chose, tu seras plus facilement maître de toi. Que la mort, l'exil et tout ce qui semble redoutable soient présents à tes yeux tous les jours, la mort surtout, et jamais tu n'auras de pensée lâche ni de désir immodéré. Si ton désir te pousse vers la philosophie, prépare-toi à être partout en but aux moqueries et aux sarcasmes, à entendre dire « Voyez-le devenu souverdainement philosophe » ou « Qu'est-ce qui nous vaut cette arrogance ? » Mais toi, ne sois pas arrogant, tiens-toi fermement aux conduites qui te semblent les meilleures, conscient que c'est le Dieu qui t'a mis à ce poste. Et souviens-toi que si tu restes constant dans ces principes, ceux qui, au début, se moquaient de toi finiront par t'admirer. Tandis que si tu ne te montres pas à la hauteur, on rira de toi deux fois plus fort. S'il t'arrive un jour d'accorder du poids aux objets extérieurs par désir de plaire à quelqu'un, sache que tu réduiras à néant tes principes de vie. Borne-toi donc à être toujours philosophe, mais si tu tiens aussi à le paraître, que ce soit à tes propres yeux, et cela suffira. Ne te laisse pas décourager par des réflexions du genre « Je vais vivre sans honneur, je ne serai rien. » Si vivre sans honneur est un mal, aucun mal ne peut arriver par la faute d'autrui, rien de honteux non plus. Crois-tu qu'il dépend de tes efforts d'être tiré au sort comme magistrat, invité à un banquet ? Pas du tout. Alors comment serait-ce un déshonneur de ne pas l'être ? Comment peux-tu dire que tu n'es rien puisque tu n'es tenu d'être quelque chose qu'au regard de ce qui dépend de nous ? Domaine où tu peux prétendre aux plus grands honneurs. Tes amis resteraient sans secours ? Comment cela ? Ils ne recevraient pas de tes mains leurs petites pièces ? Tu ne les feras pas nommer citoyens romains ? Qui te dit que ces choses-là dépendent de nous et nous regardent ? Qui peut donner à autrui ce qu'il n'a pas lui-même ? Alors fais en sorte d'être riche, dira-t-on, pour nous faire profiter de ton argent. Si je peux devenir riche sans déchoir à mes propres yeux, en restant loyal et sans bassesse, qu'on me montre le chemin, j'y vais. Mais si l'on veut que je perde mes biens propres pour vous procurer des choses qui ne sont pas des biens, considérez plutôt que vous êtes injuste et ingrat. Et puis, qu'est-ce que vous aimez le mieux ? De l'argent ou un ami loyal et digne d'estime ? Aidez-moi à être tel au lieu de vouloir que j'agisse d'une façon qui me ferait cesser de l'être. Mais, dis-tu, ma patrie resterait sans secours quand je pourrais l'aider ? Là encore, de quelle aide parles-tu ? Tu ne peux lui offrir ni terme ni portique. Et alors ? Le forgeron lui offre-t-il des chaussures, le cordonnier des armes ? Il suffit à chacun d'accomplir sa tâche. En travaillant à fabriquer pour elle un citoyen de plus, plein de loyauté et de respect de soi, ne ferais-tu rien pour elle ? Bien sûr, donc, tu peux par toi-même être utile à ta patrie. Quelle place aurais-je dans la cité ? Celle où tu pourras rester loyale et digne d'estime. Mais si, voulant servir la patrie, tu réduis à néant ses vertus, une fois perdue toute loyauté et tout respect de soi, quel service pourrais-tu lui rendre ? Pour un festin, un discours, un conseil, on t'a préféré quelqu'un d'autre. Si ce sont des biens, réjouis-toi qu'il lui échoua. Si ce sont des maux, ne te plains pas d'y avoir échappé. D'ailleurs, souviens-toi aussi que si tu n'en fais pas autant que d'autres pour obtenir ce qui ne dépend pas de nous, tu ne peux pas t'attendre au même résultat qu'eux. Si tu ne vas pas rendre visite aux gens qui comptent, comment pourrais-tu être récompensé comme ceux qui y courent ? Comment, si tu ne flatte personne, obtenir autant que les flatteurs ? Tu as refusé de payer le prix de ses faveurs et tu voudrais qu'on te les accorde pour rien ? Tu es injuste et insatiable. Combien coûte une laitue ? Une obole, plus ou moins. Suppose que quelqu'un donne une obole pour une laitue. Si toi, tu ne donnes rien et ne reçois rien, ne considère pas avoir eu moins que lui. Il a sa laitue, toi, l'obole que tu n'as pas donnée. Eh bien, là encore, c'est la même chose. On ne t'a pas invité à un festin ? C'est que tu n'as pas donné le prix auquel on estimait le repas. Et ce prix, c'était flatterie ou service. Donc, si cela te sert, donne ton dû quel qu'en soit le prix. Mais si tu ne veux être payé de retour sans rien donner, tu n'es qu'un insatiable et un fou. Tu n'as rien obtenu à la place de ce repas ? Si, l'honneur de n'avoir pas flatté qui tu ne voulais pas. de n'avoir pas eu à supporter la morgue des serviteurs devant sa porte. L'expérience commune nous sert à comprendre ce que veut la nature. Ainsi, quand le jeune esclave du voisin casse une coupe, nous sommes prêts à dire « ce sont des choses qui arrivent ». Sache donc que si c'est une de tes coupes qu'on a cassées, tu dois avoir la même réaction que pour celle du voisin. Applique cette règle aux choses les plus graves. Quelqu'un perd son enfant, sa femme ? Chacun de dire « nous sommes tous mortels ». Mais si l'on est soi-même frappé par un deuil, on s'écrit aussitôt « hélas, pauvre de moi ». Nous devrions avoir à l'esprit la réaction que nous avons eue en apprenant la nouvelle à propos de quelqu'un d'autre. De même qu'on ne place pas de cible pour recevoir les tirs ratés, de même, il n'y a pas de place pour le mal dans l'ordre universel. Si l'on livrait ton corps aux premiers venus, tu serais indigné. Et pourtant, tu livres à n'importe qui ton jugement, avec pouvoir d'y jeter troubles et confusions pour peu qu'on t'injurie et tu n'as pas honte. La plupart du temps, notre conduite se mesure à l'aune de nos relations. Celui-ci est mon père, je dois prendre soin de lui, lui céder en tout, supporter ses injures, ses coûts. Mais c'est un mauvais père. Eh bien, la nature ne t'a pas fixé pour rôle de vivre avec un bon père, mais avec un père. Mon frère me fait du tort. Alors, garde vis-à-vis de lui le poste qui est le tien et ne te demande pas comment il se conduit, mais comment, toi, tu dois te conduire pour suivre dans tes choix ce qu'enjoint la nature. Personne ne te fera de mal à moins que tu n'y consentes. Le mal ne viendra que lorsque tu jugeras qu'on te fait du mal. De la même façon, examine ce que doivent être tes relations avec tes voisins, tes concitoyens, le gouverneur de ta province et tu sauras quelle conduite adopter à l'égard de chacun d'eux. Pour se conduire avec piété envers les dieux, l'essentiel est d'avoir d'eux une conception juste, à savoir qu'ils existent et régissent l'univers conformément au bien et à la justice. Ensuite, il faut être personnellement résolu à leur obéir, à céder au cours des événements et à le suivre de son plein gré en sachant que c'est un destin idéal qui le gouverne. De cette façon, jamais tu n'adresseras de reproches aux dieux ni ne les accuseras de te négliger. D'ailleurs, il est exclu que cela t'arrive si tu ne te laisses pas emporter par des buts qui ne dépendent pas de toi, si tu choisis de ne voir le bien et le mal que dans ce qui dépend de toi. A l'inverse, si tu tiens pour un mal ou pour un bien ce qui ne dépend pas de toi, si tu ne peux obtenir que ce que tu voulais ou s'il t'échoit ce que tu voulais éviter, tu t'en prendras aux responsables et tu leur en voudras. Car la nature fait que tout être vivant cherche à éviter et à fuir les événements qui lui semblent nuisibles, ainsi que les causes qui les déterminent, tandis qu'il accueille avec gratitude les événements conformes à son intérêt avec ce qui les cause. Il est donc impossible, quand on se croit lésé, d'être bien disposé envers l'auteur de ce tort supposé, tout comme on ne saurait se réjouir du dommage lui-même. Voilà pourquoi on voit des fils injurier leur père quand celui-ci refuse de leur donner une part de ce qu'ils considèrent comme des biens. Et de même, ceux qui adressaient Éthéocle contre Polynis, c'est de croire que la tyrannie était un bien. C'est pour la même raison que le paysan blasphème le nom des dieux, comme le marin, le marchand et ceux qui ont perdu leurs femmes ou leurs enfants. Car là où est l'intérêt, là est la piété. En sorte que, si l'on s'attache à diriger ses désirs et ses aversions comme il convient, du même coup, on sera assuré de se conduire avec piété. Pour ce qui concerne les libations et les sacrifices aux dieux, il convient d'agir suivant les traditions de son pays, en état de pureté, sans négligence ni oulis, mais sans excès de minutie non plus et sans dépasser ses moyens. Quand tu as recours à la divination, souviens-toi que, puisque tu es venu trouver le devin pour qu'il te l'apprenne, tu ignores ce qui doit arriver. Mais une fois l'événement prévu, pour ce qui est de sa nature, tu la connais si tu es vraiment philosophe. S'il s'agit de quelque chose qui ne dépend pas de nous, ce ne saurait être ni un bien ni un mal. Donc, quand tu vas voir un devin, laisse derrière toi désir et aversion. Ne t'avance pas en tremblant, mais en homme pénétré de cette vérité, que tout ce qui peut t'arriver est indifférent et ne te concerne en rien. Alors, quel que soit l'événement, tu seras en mesure d'y faire face comme il convient et sans que personne ne puisse t'en empêcher. Donc, n'aie pas peur, va vers les dieux comme on va demander un conseil. Pour le reste, une fois le conseil reçu, note bien qui était ton conseiller, note à qui tu désobéirais si tu t'écartais de son avis. Suis le précepte de Socrate. Ne recours à la divination qu'en des circonstances où tout porte sur l'issue d'un événement, quand ni le raisonnement ni aucun art d'une autre sorte ne peuvent plus t'être d'aucun secours pour connaître ce qui t'attend. Par conséquent, s'il te faut risquer ta vie pour un ami ou pour la patrie, ne demande pas au devin si tu dois le faire. S'il t'annonçait que les présages sont mauvais, il est clair que cela signifierait la mort ou une quelconque mutilation ou encore l'exil. Ici, la raison commande, même dans ces circonstances, de prêter secours à son ami et de risquer sa vie pour la patrie. Pense au plus grand des devins, l'oracle de Delphes, qui jeta hors du temple l'homme qui avait choisi de ne pas secourir son ami. A partir d'aujourd'hui, décide d'un style, d'un genre de vie que tu garderas aussi bien seul que devant les autres. La plupart du temps, tais-toi ou, si tu veux parler, attends d'y être contraint et fais-le en peu de mots. Exceptionnellement, quand l'occasion t'y convie, parle, mais ne t'occupe pas de l'actualité. Combat de gladiateurs, course de chevaux, jeux du stade, nourritures et boissons. Ici ou ailleurs, tiens ta langue. Et surtout, pas de réflexion sur les gens, en bien ou en mal, ni de comparaison. Autant que faire se peut, oriente les conversations de ceux avec qui tu te trouves sur des sujets convenables. Si tu te trouves seul au milieu de gens que tu ne connais pas, tais-toi encore. Ris rarement et pas à tout propos ni à gorge déployée. Abstiens-toi de prêter serment, sinon en toute occasion, du moins chaque fois que c'est possible. Laisse tomber les invitations à dîner, officielles ou privées. Et si un jour les circonstances justifient que tu t'y rendes, sois extrêmement attentif à ne pas te laisser aller à la vulgarité. Car, si ton partenaire est plein de boue, en luttant avec lui, même si tu étais propre en arrivant, tu en sortiras tout crotté. Pour ce qui concerne le corps, soigne-le autant qu'il faut pour répondre aux besoins. Nourriture, boissons, vêtements, un toit et des esclaves. Tout ce qui est pour la galerie, tout le luxe, rejette-le. Quant au sexe, dans la mesure du possible, garde-toi pur jusqu'au mariage. Quand tu fais l'amour, prends ta part de ce qui est permis. Toutefois, ne deviens pas bigot envers ceux qui se livrent à la fornication. Ne te pose pas en censeur de ces gens-là. Ne va pas non plus proclamer partout que tu es continent. Si l'on te rapporte qu'un tel a dit du mal de toi, ne cherche pas à te défendre de ces accusations, mais réponds simplement « Je vois qu'il ne connaissait pas tous mes défauts, sinon il en aurait dit bien davantage. » Il n'est pas nécessaire d'aller souvent au spectacle, mais si un jour l'occasion se présente, fais voir à tous que c'est à toi que va la préférence. Applique-toi à vouloir que ce qui arrive, arrive, et que le meilleur gagne. De cette façon, rien ne viendra te contrarier. Défense absolue de crier, de te moquer d'un concurrent ou de te passionner outre mesure. Une fois sorti, ne discute pas longuement de ce que tu viens de voir. Toutes ces choses n'ont aucun rapport avec ton progrès moral. Ce serait la preuve que tu t'es passionné pour le spectacle. Ne va pas pour un oui ou pour un non écouter des lectures publiques, mais une fois dans l'auditoire, garde une attitude à la fois digne, tranquille et sans provocation. S'il te faut rendre visite à quelqu'un, surtout s'il fait partie de ceux que l'opinion publique place au sommet du pouvoir, demande-toi ce qu'aurait fait Socrate ou Zénon à ta place et tu n'auras plus le moindre doute sur la conduite à tenir en cette circonstance. Lorsque tu te rends chez un personnage influent, prévois qu'il ne sera pas chez lui, qu'on te fermera la porte au nez en la faisant claquer bien fort et qu'on ne se souciera pas de toi le moins du monde. Si, malgré tout, ton devoir est d'y aller, montre-toi à la hauteur des circonstances, mais ne te dis jamais « le jeu n'en valait pas la chandelle ». C'est une réflexion vulgaire et d'un esprit esclave des choses extérieures. Au cours de la conversation, abstiens-toi de t'étendre sur tes actions passées, sur les risques que tu as pris, car s'il t'est doux de te remémorer les dangers que tu as courus, le récit de tes aventures n'a pas les mêmes charmes pour les autres. Évite également de faire rire, car non seulement cela peut facilement tomber dans la vulgarité, mais cela risque en plus de faire abandonner à tes interlocuteurs leur retenue envers toi. Un autre terrain glissant, c'est quand on en vient à parler des choses obscènes. Quand cela se produit, si c'est possible, n'hésite pas à reprendre celui qui a commencé. Sinon, exprime au moins clairement, par ton silence, ta rougeur et ton air réprobateur, que cette conversation te déplaît. Quand il te vient l'envie d'un plaisir, comme pour les autres sortes de représentations, prends garde de ne pas céder à sa violence. Laisse reposer la chose et accorde-toi un délai, songe à ces deux instants, celui où tu goûteras le plaisir et celui où, après y avoir goûté, tu en auras le regret et t'insulteras toi-même tout bas. Oppose à cela la joie que tu éprouveras et les louanges que tu t'adresseras si tu t'abstiens. Si tu trouves opportun de passer à l'acte, fais attention de ne pas succomber à la douceur agréable et séduisante de la chose. Imagine, pour y résister, combien précieuse est la conscience d'avoir remporté cette victoire-là. Lorsque tu en arrives à la conclusion qu'il faut faire une chose, fais-la et ne cherche pas à t'en cacher même si les gens risquent d'en penser du mal. Car, ou bien tu as tort d'agir ainsi et il ne fallait pas le faire, ou bien tu as raison et tu n'as pas à craindre les reproches injustifiées. De même que les phrases « il fait jour » et « il fait nuit » ont une grande valeur en tant que proposition disjointe, mais ne veulent rien dire si on les joint. De même, dans un banquier, choisir la plus grosse part si c'est valable du point de vue du corps, ce ne l'est pas du tout du point de vue de la sociabilité. Donc, quand tu dînes avec quelqu'un, ne considère pas seulement la valeur des plats pour le corps, mais veille aussi à respecter ton hôte. Si tu te lances dans une entreprise qui dépasse tes forces, non seulement tu te conduis comme un idiot, mais tu négliges d'accomplir ce qui était dans tes possibilités. Tout comme tu fais attention en te promenant à ne pas marcher sur un clou et à ne pas te tordre la cheville, fais attention aussi à ne pas faire de mal à ce qui dirige ton âme. En gardant cette nécessité à l'esprit et au seuil de chaque entreprise, nous ferons plus sûrement ce que nous avons à faire. Pour ce que l'on doit avoir ou posséder, la mesure est le corps, comme le pied et celle de la chaussure. Si tu t'en tiens à ce critère, tu garderas la mesure. Mais si tu vas au-delà, tu seras forcément entraîné comme du haut d'une falaise. Pour la chaussure, si tu vas au-delà des besoins du pied, tu la voudras couverte d'or, puis teinte en pourpre, puis brodée. Une fois qu'on a passé la mesure, il n'y a plus aucune limite. Dès qu'elles ont passé 14 ans, les hommes appellent les femmes maîtresses. Elles, voyant que leur unique intérêt est de coucher avec eux, commencent à se maquiller et mettent en cet art toutes leurs espérances. Il faut donc leur faire comprendre que leur seule gloire est de donner à tous l'image d'une vie réglée et d'une âme pudique. C'est la marque d'une infériorité naturelle à la pratique de la philosophie que de s'attarder aux choses du corps, comme de passer trop de temps à prendre de l'exercice, à manger, à boire, à faire ses besoins, à copuler. Tout cela, il faut le faire comme en passant. C'est sur notre jugement que nous devons porter toute notre attention. Face à quelqu'un qui te fait du tort par sa conduite ou ses propos, souviens-toi que s'il agite ainsi, c'est qu'il pense avoir raison. Il ne lui est pas possible de régler sa conduite sur ta façon de penser, c'est la sienne qui le guide. Et si elle est erronée, il se fait du tort à lui-même en demeurant dans son erreur. En effet, si une vérité complexe passe pour un mensonge, ce n'est pas la complexité qui est en faute, mais bien celui qui se trompe. En te fondant sur ce principe, tu garderas ton sang-froid face à ceux qui t'insultent. Chaque fois, tu n'auras qu'à te dire « c'est ce que lui pense ». Toute chose donne prise sur deux côtés. L'un permet de l'apporter, l'autre non. Si ton frère te fait du tort, ne prends pas cela en te disant qu'il te fait du tort. C'est le côté impossible à porter. Dis-toi plutôt que c'est ton frère, ton compagnon, tu prendras ainsi la chose du côté où l'on peut l'apporter. Il n'est pas logique de dire « je suis plus riche que toi, donc je vaux mieux que toi ». « Je parle mieux que toi, donc je vaux mieux que toi ». Ce serait bien plus logique de dire « je suis plus riche que toi, donc ma fortune vaut mieux que la tienne ». « Je parle mieux que toi, donc mon éloquence vaut mieux que la tienne ». Car tu n'es ni ta fortune, ni ton éloquence. Un tel se lave vite. Ne dis pas qu'il se lave mal, mais qu'il se lave vite. Si un autre boit beaucoup de vin, ne le traite pas d'ivrogne, dit simplement qu'il boit beaucoup. En effet, qu'en sais-tu avant d'avoir pesé leurs raisons ? De cette façon, tu éviteras, devant ce que tu te représentes d'un objet, de lui donner une autre représentation. Où que tu te trouves, ne te présente jamais comme philosophe. Ne parle pas longuement devant des profanes des principes de la philosophie, agit plutôt suivant ces principes. Par exemple, dans un banquet, ne dit pas comment on doit manger, mange seulement comme il faut. Souviens-toi de Socrate. Il s'était si bien débarrassé de toute envie de briller que lorsqu'on venait le trouver pour se faire présenter à des philosophes, c'était lui qui conduisait les gens tant il lui était égal d'être méconnu. Si, dans une assemblée de profanes, la conversation tombe sur un principe philosophique, d'une manière générale, abstiens-toi d'intervenir. Tu risquerais fort de recracher des bribes de savoir mal digérés. Si un jour on te dit que tu ne sais rien et que tu n'en es pas mortifié, sache que tu es en bonne voie. Ce n'est pas en lui mettant l'herbe sous le nez que les moutons montrent aux bergers qu'ils ont bien mangé, c'est à leur laine et à leur lait qu'on s'en aperçoit, après qu'ils ont digéré leur nourriture. Eh bien, fais de même. Ne va pas mettre sous le nez des profanes les principes de la philosophie. Fais-leur en voir les effets quand tu les as dégirés. Si tu te contentes de peu pour les besoins du corps, ne va pas en faire parade. Si tu ne bois que de l'eau, ne va pas dire à tout propos « je ne bois que de l'eau ». Si un jour tu décides de t'entraîner à supporter la douleur, fais-le en privé et non devant tout le monde. N'embrasse pas les statues. Si tu as trop soif, prends de l'eau fraîche dans ta bouche et recrache-la sans rien dire à personne. Attitude et caractère de l'homme ordinaire. Il n'attend rien en bien ou en mal de soi-même et tout des circonstances extérieures. Attitude et caractère du philosophe. Il attend tout en bien comme en mal de soi-même. Signe distinctif de l'homme en progrès. Il ne blâme personne, ne loue personne, ne reproche rien à personne, n'accuse personne. Il ne dit jamais rien qui tende à faire croire qu'il sait quelque chose ou qu'il est quelqu'un. En cas d'échec ou d'obstacle, il ne s'en prend qu'à soi-même. S'il reçoit des éloges, il rit en secret de celui qui l'est fait. Si on le critique, il ne cherche pas à se défendre. Il marche comme les malades, attentif à ne pas brusquer le membre en voie de guérisson tant qu'il n'est pas cicatrisé. Tout désir, il l'a écarté de lui. Quant à l'aversion, il est entraîné à n'en éprouver que pour ce qui, tout en dépendant de nous, est contraire à la nature. Ses inclinations, quelle qu'en soit l'objet, sont modérées. S'il passe pour stupide ou ignorant, il n'en a cure. En un mot, le seul ennemi qu'il ait à redouter, c'est lui-même. Si quelqu'un se vante de comprendre et d'expliquer les écrits de Krizip, dis-toi que si Krizip n'avait pas écrit dans un style obscur, celui-là n'aurait pas eu de quoi se vanter. Mais moi, qu'est-ce que je cherche ? À connaître la nature afin de la prendre pour guide. Je cherche donc un homme qui puisse m'expliquer la nature. J'entends dire que Krizip est cet homme. Je vais le trouver et je ne comprends rien à ses écrits. Je cherche alors quelqu'un pour me les expliquer. Jusque-là, il n'y a rien dont je puisse être fière. Quand j'ai trouvé cet interprète, il me faut alors mettre en pratique les préceptes que j'ai appris. C'est de cela dont je puis être fière. Mais si c'est seulement l'explication de texte que j'admire, ne serais-je pas, plutôt que philosophe, devenu un grammaérien qui gloserait Krizip au lieu de mer ? Il y aurait de quoi rougir si, lorsqu'on me dit « Apprends-moi à lire Krizip, je n'étais pas en mesure de montrer une conduite semblable et conforme à ses écrits. » Une fois que tu t'es fixé des buts, tu dois t'y tenir comme à des lois qu'on ne peut transgresser sans impiété. Et quoi que l'on dise de toi, n'y prête pas attention, cela ne te concerne plus. Combien de temps encore vas-tu attendre pour t'estimer digne des plus grands biens et cesser enfin d'enfreindre la règle qui doit déterminer ta vie ? Tu connais les principes qui doivent fonder ta réflexion. C'est assez réfléchi. Quel maître attends-tu à présent pour te décharger sur lui du soin de ton progrès moral ? Tu n'as plus 15 ans, tu es un homme mûr. Si désormais tu te montres négligent, si tu prends les choses à la légère, si tu continues à échafauder projet sur projet en reculant sans cesse le jour où tu devras enfin prendre soin de ta vie, tu ne feras aucun progrès et sans t'en rendre compte, tu finiras par vivre et mourir comme un homme ordinaire. Décide donc tout de suite de vivre en adulte résolu à progresser. Que tout ce qui te semble le meilleur te soit une loi incontournable. En présence de quelques tâches pénibles ou agréables, glorieuses ou honteuses, dis-toi que tu dois te lancer, que les Jeux Olympiques sont ouverts, que tu ne peux plus t'ergiverser et qu'en un seul jour, une seule action peut anéantir ou confirmer ton progrès moral. C'est ainsi que se comportait Socrate qui n'écoutait en toutes circonstances que la règle dictée par la raison. Pour toi-même, si tu n'es pas encore Socrate, vie au moins en t'efforçant de l'imiter. Le premier domaine de la philosophie et le plus indispensable, c'est la mise en pratique des principes, comme par exemple l'interdiction de mentir. Le second concerne les démonstrations. Ainsi, pourquoi ne faut-il pas mentir ? Le troisième explique et analyse les deux premiers. Ainsi, la reconnaissance qu'on est en présence d'une démonstration, ce que sont une démonstration, une déduction, le vrai, le faux, etc. Par conséquent, le troisième domaine est indispensable pour accéder au second, comme le second pour accéder au premier. Mais le plus indispensable, le terme de toute recherche, c'est le premier. Seulement, nous faisons tout à l'envers. Nous nous attardons au troisième, nous lui consacrons tous nos efforts en oubliant complètement le premier. Voilà pourquoi nous mentons sans cesse en étant prêts cependant à exprimer le raisonnement qui prouve qu'il ne faut pas mentir. En toute occasion, rappelle-toi ces mots. Conduis-moi au Zeus et toi au destiné où vous avez formé le vœu de me conduire. Je vous suivrai avec empressement. Mais si, par lâcheté, je résiste, il n'en faudra pas moins que je vous suive. L'homme qui consente dignement à la nécessité, on le nomme sage et il connaît les secrets des dieux. Eh bien, crie-t-on, si c'est là la volonté des dieux, qu'il en soit ainsi. Anitos et Meletos peuvent me tuer, ils ne peuvent me nuire. Sous-titrage ST' 501